et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le deuxième épisode sur Silent Hill 3 donc lors du précédent épisode donc du premier épisode qui était assez court j'avais fait une petite balade dans un parc d'attractions complètement déjanté et finalement pour me rendre compte que c'était qu'un rêve et je me suis réveillé dans un centre commercial et là je suis dans les chiottes donc je ne peux plus sortir donc ce vieux détective bizarre est dehors je ne pars pas ok mais je suppose qu'il doit y avoir un endroit pour quitter ben oui la fenêtre bien alors me voici à l'extérieur on va les fouiner un peu partout peut-être que je vais trouver des trucs des caisses vides et tout un tas de trucs bloquent la route je ne peux pas passer d'accord donc on va les deux l'autre côté très longue petite ruelle je vois qu'il y a une porte ici est ce que je peux y entrer oui à me voici de retour dans le centre commercial alors ici un tas de trucs est collé là mais rien d'utile ok alors voyons voir un peu ce que nous avons ici la porte du casier ne s'ouvre pas je laisse tomber ici le verrou est cassé je n'arrive pas à l'ouvrir ok il doit probablement y avoir quelque chose c'est fermé aussi waouh c'est un vrai labyrinthe ici dedans c'est fermé et là j'ouvre une porte c'est fermé aussi il y a un petit tableau là rien de spécial alors là je peux sortir j'espère que je suis au bon endroit apparemment donc je suis bien dans le centre commercial ici le verrou est cassé ok j'entends des bruits et ça qu'est ce que c'est ici alors voyons voir c'est bien dégueulasse j'ai entendu Harrison je suis je suis c'est bon je suis je suis Bon, bon, ben voilà, apparemment je l'ai bêté. Ce n'est pas humain, c'est sûr, c'est pas commun comme animal, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des munitions, c'est parfait, alors je pense que je dois peut-être recharger mon arme, voyons voir comment je peux faire, non c'est pas ça, je ne sais plus. Comment je dois faire pour... Oh là là, je vois d'ici que c'est mort, j'appelle les flics, remarque, qui me croira si je dis que quelqu'un a été tué par un monstre ? Ouais, forcément, ouais aussi. Alors, il y a sûrement d'autres trucs, rien de particulier n'attire l'oeil sur le comptoir, par contre... Ah mais oui, il a déjà rechargé, d'accord, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? J'aime les fringues, mais là, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je vois qu'il y a une porte. Bien, alors, ensuite... Mais je n'ai toujours pas de carte de l'endroit, ça sent ennuyant. La grande porte, là, on y a accès ? Non, c'est verrouillé. Ah, non, c'est déverrouillé. Ah, d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est ici ? Ah, parfait, voilà. J'ai trouvé le plan du centre commercial. Ça, c'est parfait. Ah, mais c'est déjà bien, comme ça. Wow, c'est immense, c'est super grand. Ouais, d'accord. Mais c'est sur trois étages, c'est immense. Ah, je crois qu'il y a assez bien de trucs à visiter, ici. Sortie. Oui, d'accord. Donc, il vaut mieux ne pas prendre les escaliers tout de suite. On va premier s'occuper de ce qu'il y a en bas. Je pense que c'est préférable. C'est fermé. Là aussi. Et là aussi. Ok, d'accord. Bon, ben, je vais repasser par la porte, la grande porte que j'ai déverrouillée. Là, je retombe. En fait, je ne sais pas où je suis, en fait, ici. Ah oui, d'accord, je vois où je suis. Ok, ok, je capte. Donc, je vais aller voir là-bas. Ah ouais, c'est fermé aussi. Bon, alors, je vais peut-être monter à l'étage. C'est possible. J'ai vu qu'il y avait une porte là-bas. Ah non, c'est une camionnette. C'est une camionnette. En fait, je pensais que c'était une porte vue de loin. Pas de bol, peut-être que si je la contourne, tant pis. Mais comment une voiture s'est-elle garée ici ? Ben, bonne question. Bon, il ne me reste plus qu'une seule solution, c'est de prendre les escaliers. Alors, pour retourner aux escaliers, je pense que c'était par là. Ok, et on va aller. Il y a un ascenseur, mais il ne fonctionne pas. J'ai appuyé, mais l'ascenseur ne vient pas. Est-il en panne ? Il va falloir marcher, fille. Alors, descendre, ce n'est déjà pas possible. Allez, on y va. On va monter au deuxième étage. Oh là. C'est quoi ce bruit ? C'est cassé. Ils ont des rafres russes, ces bestioles. Il y a beaucoup de portes fermées. Ah, c'est closettes. Fermé. Fermé. Voyons voir un peu le plan. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'il m'indique sur le plan, les portes qui seraient éventuellement fermées ? Ça n'a pas l'air de m'indiquer quoi que ce soit. Ah, celle-ci est ouverte. Oh. Vilain chien. Tiens, prends ça. Moi, c'est sûr que tu es mort. Alors, j'ai du bif jerky. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a tout un bazar, mais rien ne semble utile. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre ici. C'est fermé. C'est fermé aussi. Hop, on change de caméra. Là, c'est ouvert. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Ah. Quelque chose est tombé entre la table et le plancher. Je crois que c'est une clé. Si seulement j'avais le bras plus long, je l'atteindrais. Il y a une énorme pile de carton, plein de livres sur la table. C'est beaucoup trop lourd pour être déplacé. D'accord. Donc, il va falloir probablement que je trouve un moyen de la récupérer. Alors ici, boisson... Ah, ok. Je pense que ça, c'est des munitions, je pense. Ouais, des balles de pistolet et je vois qu'il y a un pantogramme ici pour sauvegarder ce que je vais faire directement. Oh. Voilà. Oh. On ne prend pas de risque. Bien. Alors. Il y a un tas de bazar, mais rien d'utile. Ok, c'est bon, je peux me barrer. Je reviendrai ici plus tard. Ok, là c'est fermé. Donc, il faut que je retienne cette porte-là alors. Donc, ici, j'avais tout testé. Alors maintenant, on va aller faire un tour par là. C'est fermé. Un tas de trucs est collé, mais ça ne sert à rien. On va essayer la porte là-bas. Ok. Alors, où est-ce que je suis ici ? Apparemment, je suis dans le hall du magasin. Ah, Ellen Bakery. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on dirait une boulangerie. J'ai une paire de pinces. Ok. Une paire de pinces. Qui veut un petit gâteau ? Un petit pain au chocolat ? Un petit cake ? Personne ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Une note. Il y a un prospectus. Pain grillé croustillant tout près de chez vous. Tout a pré-réduit la boulangerie d'Hélène. D'accord. Aucun employé, mais dans les paras, je me demande où ils sont. Ok, ok. Oula. Je me casse. Je suis parti. Je ne traîne pas dans le paras. Ah, il y en a deux, il y en a deux. Ok. Hop, je me casse. Je vais aller essayer la pince. Justement, la pince pour essayer d'attraper la clé. Ce serait pas mal, ça. Je pense que ça pourrait être ça, éventuellement. C'était ici ? Je ne sais plus. Ou c'était ici ? Ouais, je pense que c'était ici. Ouais, bien vu. Ok. Alors, je vais utiliser la pince. Mais pour ce faire, il faudrait que je puisse... Non, ce n'était pas ça. Désolé. Je puisse... Non, ce n'est pas ça non plus. Ah, voilà. Ok. Alors, la pince, on va l'utiliser. Ah oui, bien vu, c'était ça. Alors, j'ai pris la clé avec les pinces, d'accord. Je vais vérifier c'est quoi comme clé. Cette clé était tombée dans le magasin, je vais la récupérer avec les pinces. Oui, mais est-ce que je peux l'examiner ? Ouais, ça cherche... Ah oui, d'accord. La clé porte une étiquette où on peut lire mes best-sellers. Ok. D'accord. Alors, cette clé doit probablement servir à quelque chose. Hop. On va... Oh là. Est-ce qu'il serait revenu, lui ? Oh là là, je me casse, je me casse. Bon, je vais aller, par là. Ok, alors on va aller, par là. Là, je passe. Sunshine Princess. Ah, c'est fermé. Hop. Si je peux les éviter, les monstres. Ah. Je pense que c'est ici. Ah oui, bien vu. Ok, ok. Alors, apparemment, ici, je suis dans une sorte de librairie où... Oui, je pense que ça doit être ça. Parce qu'on vend des bouquins. Alors, qu'est-ce qu'il y a, nous avons ici ? C'est de l'autre côté, plus ou moins. Du côté du comptoir. Des balles de pistolet. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Non, apparemment, il n'y a plus rien. Ah, il y aurait quelque chose de l'autre côté. On va aller voir. Apparemment, aucun de ces livres n'est très intéressant. C'est le genre de bouquin qu'on peut acheter n'importe où. J'ai le livre Shakespeare Anthologie 3 et j'ai le livre Shakespeare Anthologie 1. D'accord. Ah oui, ok. Ah, bien, je pense qu'il faut que je remette les livres à leur place. Je pense que ça doit être ça. On va essayer, on va voir. Donc, voyons voir. Alors, de ce fait, je vais prendre l'anthologie 1 utilisée. Ok. Alors, je vais le placer ici. Ok. Et je vais mettre le 3. Ok. Et j'obtiens un code. 6235. 6235. Il va falloir que je retienne. 6235. Ce code doit probablement servir à quelque chose. Déverrouiller. Ah, bien, voilà. 62. 35. Ah, bien, voilà. Voilà à quoi servait le code. Oh, là, c'est qui, ça ? Oh, là, c'est qui, ça ? Hey, attends, qu'est-ce qui se passe ? Où est tout le monde ? Aquels monstres ? Ils ont venu à voir le début. Le réveil du paradis. Despoilé par l'humanité. Qu'est-ce que tu parles ? Tu sais pas ? Tu es pas besoin de votre pouvoir ? Comment je dois le savoir ? Je suis Claudia. Donc, quoi ? Reconnais-moi. Et ta vraie selfe aussi. Et aussi, celle qui vous devriez. Elle qui nous va conduire au paradis. Avec les mains de la tête. Claudio, c'est vrai ? Tu fais tout cela ? C'était la hand de Dieu. Wait ! Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je me souvienne ? C'est fermé aussi. Décidément, tout est fermé. Ok, est-ce que je dois prendre l'ascenseur ? Ah ouais ! Bienvenue ! Ok, est-ce que je dois prendre l'ascenseur ? Ah ah ! Une radio. Qu'est-ce que ça fait accrocher au plafond ? Je suppose que ça explique les interférences. Mais on n'entend que des parasites. Je me demande si elle est cassée. Ok, j'ai une radio. Je sors de l'ascenseur. Je sors de l'ascenseur. C'est un rêve ? Il doit être. Apparemment, là, je suis dans le monde parallèle. Apparemment, là, je suis dans le monde parallèle. Bien, génial ! Alors, qu'est-ce qui m'attend ici ? Un chien. Tu apprends ça. Alors... Est-ce que j'ai accès à une porte ici ou quoi ? Le verrou est cassé. Je ne sais pas y aller. Ici, c'est fermé. Alors, ici... Ah oui, d'accord. Ok, ça continue. Donc, je vais peut-être aller de l'autre côté. En fait, je ne sais même pas où je suis, là, en fait. Ça, c'est l'ascenseur. Ok. Alors, là, il y a une porte. C'est fermé. Ah ouais, je vois qu'il y a un cleps, là. Je ne l'ai pas eu. C'est fermé. Je pense qu'il est mort, là. Ok, il bouffait quoi, le cleps, là ? Qu'est-ce qu'il mangeait ? Alors, il y a une porte ici. C'est fermé. Je vais essayer la grande double porte après. Je vais plutôt m'axer sur les petites portes pour commencer. Ouh là là, l'ambiance... Fait flipper, hein, quand même. Ah bah, le verrou est cassé. Ok, bah, ici, il n'y a aucun passage. Donc, je vais devoir aller de l'autre côté. Est-ce qu'il y a encore un chien quelque part ou quoi ? C'est fermé. Ok. Donc là, je n'ai pas accès. Ok. Ah, là, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Bah, je suis dans une sorte de chambre, hein. Alors, ici, je vois que... Des boissons. Ok. Et je vois qu'il y a quelque chose sur le bureau. J'ai une ampoule. Ok. C'est juste un roman d'amour. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. On dirait qu'il n'y a rien d'utile. Ok. Et là, nous avons de quoi sauvegarder. Eh bah, je pense qu'on va mettre fin à cet épisode. Donc, j'aurai déjà fait une petite partie dans le centre commercial. Et alors, apparemment, là, je suis dans le monde parallèle. Donc, on va mettre fin à cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Il est un chouïa plus long que le premier, effectivement. Donc, je ne m'axe pas trop à faire des vidéos trop longues. Comme ça, vous pouvez quand même profiter convenablement de l'histoire. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Alors, si il vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour la suite des aventures sur Silent Hill 3. Allez, salut les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 ... ...